Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous emmène à Aubusson dans la Creuse où nous allons réaliser un reportage pour un magazine. Il s'agit de photographier Julie pour la rubrique Femmes de talent du magazine Modes et Travaux. Julie est fileuse, elle crée ses propres fils avec ses propres couleurs qu'elle va ensuite tisser sur un métier à tisser. Il ne s'agit pas seulement de faire le portrait d'un personnage mais aussi de montrer les matières, les gestes et les ouvrages réalisés par Julie. Nous allons commencer par faire un beau portrait, un vrai beau portrait de magazine et dans une prochaine vidéo nous nous intéresserons à la découverte de son univers. Si la technique a son importance, elle ne doit jamais nous laisser oublier qu'un portrait reste avant tout une rencontre avec une personne. En reportage, je ne suis pas là juste pour prendre une image mais avant tout pour échanger. Le dialogue est le point de départ de toute prise de vue. De là découleront mes choix techniques. Pour une photo de magazine, le dialogue commence en amont, dès la commande avec la rédaction ou la responsable du service photo. En plus des précisions sur ce que souhaite la rédaction, je demande toujours à recevoir un pdf de la rubrique que je dois illustrer afin de coller à l'esprit du magazine. On ne fait pas les mêmes images si l'on fait un portrait pour le programme à Libération ou pour le magazine Géo ou en l'occurrence pour le magazine Modes et Travaux. L'approche, l'ambiance, le style seront différents. Au photographe de s'adapter. Le dialogue se poursuit avec la personne à photographier. Je m'efforce toujours de comprendre la personnalité que j'ai en face de moi. Il faut faire en sorte de réaliser une image qui soit à la fois fidèle au personnage et qui corresponde à l'identité visuelle du magazine. Pour ce reportage, Julien n'étant pas habitué à poser devant un appareil photo, j'ai choisi de caler la séance de portrait à la fin de la prise de vue. Cela pour lui laisser le temps de faire connaissance et de s'habituer à la présence de l'appareil. Cela me laisse aussi le temps d'observer les attitudes et les expressions du modèle pendant la conversation. Ce sont ces attitudes obtenues spontanément qu'il s'agira d'essayer de reproduire naturellement devant l'objectif. Dans la rubrique Femmes de talent, le portrait s'intègre dans une série d'images qui décrivent l'univers de la personne interviewée. J'ai fait en sorte de la placer de manière à ce que l'arrière-plan rappelle son activité de filage. Plus que le sourire ou le regard, la principale difficulté que rencontrent la plupart des modèles concerne le placement des mains. Je lui ai donc demandé de prendre des rouleaux de fil de laine, autant pour la rassurer que pour faire un second rappel de son activité de filage. Si l'arrière-plan plante le décor, il n'en reste pas moins qu'il ne doit pas prendre le pas sur le sujet principal, qui reste le portrait. Aussi, j'ai fait le choix d'un objectif fixe à grande ouverture pour réduire la profondeur de champ et obtenir un arrière-plan très flou. En l'occurrence, un 50 mm f1.4 ouvert à seulement f2 en mode priorité ouverture. La scène étant en intérieur, j'aurais pu monter la sensibilité en 1600 voire en 3200 ISO. Mais la grande ouverture de l'objectif m'a permis de baisser la sensibilité ISO sans risque d'avoir une vitesse trop lente. Même en 800 ISO, la vitesse oscillait confortablement autour de 1 500e de seconde. Le décor étant planté, les questions techniques étant réglées, il ne reste plus qu'à se concentrer sur le dialogue avec le modèle pour obtenir les expressions observées pendant la conversation précédant la prise de vue. Et la boucle est bouclée. Je vous remercie de m'avoir suivi. La semaine prochaine, nous poursuivrons ce reportage en nous intéressant aux matières et aux réalisations de Julie. Il s'agit d'une approche plus orientée sur la photographie d'objets et la photo de déco. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube mais aussi sur mon site où vous pourrez profiter des bonus. Pour cela, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous verrez que plein de surprises vous attendent. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bonne photo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.